Bon, avant cette saison, je n'aurais jamais pris le temps de faire une vidéo sur cet exotique tellement il n'avait aucune application in-game, qu'importe les saisons et les situations. Il était trop faible par rapport à d'autres exotiques présents, voire totalement inutiles, car sa perte exotique de base ne donnait rien de plus en PvE. Mais vu la puissance de l'exotique désormais, surtout quand tu sais bien l'utiliser, et encore plus avec l'artefact, en tant que joueur chasseur initialement, ça aurait été bizarre de ne pas faire une vidéo dessus. Si vous avez besoin de faire n'importe quelle activité, Blazing Boost est là pour vous. Red Trials ou Donjons, n'importe quelle difficulté, ils seront partants pour vous aider. Et vous ne serez pas les premiers à en profiter avec déjà plus de 33 000 reviews sur Trust Palot, ça en fait des aides. Et si vous voulez, vous pouvez avoir 5% de réduction grâce à mon code WOUFBB5, donc enjoy. Je parle évidemment de l'exotique Tracker d'ennemis. Alors ne partez pas, je sais qu'il y a des gens qui sont en mode « impossible que cet exotique soit fort », il a toujours été explosé au sol. Et je peux clairement vous le dire, moi-même j'étais dans ce cas, mais quand tu sais que Bungie a bloqué l'exotique pour le Day One de Cropta, c'est qu'il y avait un truc. Voici la nouvelle perque exotique Tracker Impitoyable. Infliger des dégâts à un combattant puissant ou à un gardien avec une compétence vous confère un bonus de dégâts d'armes temporaires correspondant à votre doctrine. Éliminer cette cible avec une arme correspondant à votre doctrine permet de récupérer un objet élémentaire. Bon, le second point de la perque pourra être utile avec l'artefact pour avoir plus de munitions par exemple, mais ce n'est pas celui qui nous intéresse le plus. Le premier point est ce qui rend cet exotique littéralement top tiers. On passe d'un exotique poubelle à selon moi un exotique que tu vas utiliser en contenu où il faudra infliger des dégâts consistants en quantité. Donc lorsque vous allez infliger des dégâts avec une compétence sur un combattant puissant, celui-ci sera marqué et vous allez recevoir un buff de dégâts d'armes correspondant à votre doctrine. Par exemple, vous êtes en abyssal, vos armes abyssal recevront un boost x4 de dégâts, soit 25% juste parce que vous avez lancé une grenade, une mêlée comme une smoke ou un super sur ce combattant puissant pendant 10 secondes. Mais il y a un problème car malheureusement pour nous, les grenades qui perdurent dans le temps comme une grenade vortex ne refresh absolument pas ce buff. Donc une fois que la grenade aura touché le mob, vous avez 10 secondes pour utiliser une autre compétence pour refresh ce debuff. L'autre problème, c'est que si vous utilisez une deuxième smoke, par exemple que vous avez régène grâce à l'esquive du chasseur qui permet de récupérer sa mêlée instantanément, le jeu ne la considère pas car il s'agit pour le jeu de la même smoke que vous venez d'appliquer. Il faut obligatoirement une autre compétence qui influe sur la situation. Le debuff de l'abyssal ne compte pas comme une compétence, de même que l'effet volatile ou encore l'effet cécité. Par contre, la stase et les blessures solaires interagissent avec cet exotique qui fait que vous pouvez maintenir ce buff pendant plus d'une minute avec du solaire par exemple. Et pourquoi je ne sais pas si l'on peut le maintenir plus longtemps qu'une minute ? C'est parce que le combattant est juste mort avant que le timer s'arrête. Et soyons honnêtes, il n'y a actuellement aucun DPS de boss qui dure plus d'une minute. Or, je vous ai dit que l'exotique donnait un boost x4 de dégâts, mais comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran, on peut monter à x5 car on a dans l'artefact le mode Maestro Monochrome qui se stack avec et qui va vous donner 10% de dégâts supplémentaires. Ceci signifie que vous avez un buff de 37,5% gratuitement juste pour avoir utilisé une compétence sur un combattant puissant. Mais si vous me connaissez, vous savez que j'aime abuser et toujours pousser le stacking de dégâts à l'absurde. C'est pour ça qu'il nous faut un buff et un debuff au minimum, ainsi qu'une perque de dégâts. 35% avec Illumina et 30% avec une flèche. Si on utilise une perque de dégâts sur notre arme, par exemple Encerclement, sur le Prédateur du Zénith qui donne 40% de dégâts supplémentaires avec un petit Galahorn à côté, on arrive alors à un boost de dégâts de 329%. Évidemment, réalistiquement parlant, vous n'allez jamais utiliser Encerclement sur le Prédateur du Zénith, mais à la place, publicité mensongère soit 35%. Il y a aussi très peu de joueurs qui utilisent réellement le Illumina à défaut et plutôt une Radiance ou le buff Radiant directement que vous appliquez vous-même grâce à la Doctrine solaire et le Fragment qui va avec qui fait qu'on aura au final un boost de dégâts de 283% tout le même. Pour ce qui est de la Doctrine, je vous recommande donc la solaire avec un petit Blade Barrage qui est le super qui fait le plus de dégâts dans l'ensemble pour le Chasseur solaire, l'Esquive du Parieur pour récupérer vos couteaux qui seront justement les 3 couteaux car ils afficheront des blessures solaires. Et pour la Grenade, j'ai mis celle-ci parce qu'elle a CD plus court que les autres et qu'elle pourra être utile si on vient à ne plus avoir d'Esquive et par conséquent plus de couteaux pour refresh le fameux buff. On va dire que c'est la Grenade de Secours mais vous pouvez très bien utiliser celle qui soigne ou n'importe quel autre. Pour les aspects, Avomarque qui permet d'avoir un buff de maniement et de rechargement juste parce que vous utilisez votre esquive ainsi que assommez-les pour aussi bien avoir un meilleur super que de juste récupérer vos couteaux sous buff Radiance qui seront très utiles pour farmer justement le super entre les différents DPS. Du côté des fragments, il vous faut Tizan de Torche pour justement avoir le buff Radiance. Avec ceci, Tizan de Réconfort pour justement allonger la durée de ce buff pour ne pas s'en préoccuper. Il n'est pas obligatoire mais c'est surtout pour matcher la durée du buff apporté par l'Exotique et donc de ne pas à chaque fois couper votre DPS pour réappliquer le buff Radiance. Tizan à Roussir sera obligatoire car il vous permet de récupérer votre esquive à chaque fois que vous appliquerez des blessures solaires avec vos couteaux et si vous n'avez pas assez de mobilité, ça peut être compliqué au bout d'un moment. Tizan de Cendre permet d'infliger plus de blessures solaires aux cibles et en sachant que c'est ceci qui permet de refresh le buff, ben ne pas l'avoir, c'est juste du troll. Et enfin, pour le dernier fragment, Tizan rayonnant, au moins votre Blade Barrage ne va pas aller en Chine mais si vous voulez être plus utile pour votre équipe et surtout profiter d'un des fragments qui va boost de 400% la régénération de votre esquive, de votre grenade et de votre mêlée, juste parce que vous donnez radiance à vos alliés, c'est le Tizan de Bienveillance qui est juste broken. La doctrine change uniquement sur ce point si vous êtes en solo ou à plusieurs. En application in-game, vous commencez le DPS par utiliser l'exotique Ekaï du Mangeur d'Étoiles. Vous swappez sur cet exotique juste après avoir utilisé votre super évidemment et vous avez un buff permanent sur vos armes solaires pendant toute la durée du DPS en pensant à le refresh à chaque fois avec des couteaux et votre esquive. Toutefois, si l'on regarde bien, on n'utilise absolument aucun élément de dégâts, ce qui signifie que l'on peut littéralement avoir des surcharges d'armes sur nos bots pour d'autres éléments que notre doctrine. Mais comme on peut très bien utiliser une secondaire et une lorde solaire, dans le cas où l'on joue solaire évidemment, on peut donc mettre des surcharges cinétiques, stasiques ou fils obscurs et donc en même temps avoir un boost de dégâts sur notre principale et quand je joue avec le prédateur du zénith en général, je le couple avec un petit izanagi. Du coup, côté mode, tout le build se base sur les couteaux car vous devez charger rapidement votre super et ensuite passer au DPS. Donc il vous faut les principaux modes en rapport avec la mêlée, soit manuelle sur votre casque et mêlée lourde sur vos bras. Comme je l'ai dit, on mettra les surcharges d'armes correspondant aux dégâts de la principale sur les bots, dans mon cas cinétique car j'utilise l'izanagi, il vous suffit d'adapter ceux-ci aux dégâts de votre principale. Sur la cape, une dilatation du temps pour avoir 45 secondes max de surcharge d'armure qui est en général suffisant pour un DPS ainsi que le mode d'attraction puissante parce que vous allez tout de même esquiver et que si des alliés font des orbes ou vous-même, ça vous évitera de devoir aller les chercher. Ainsi qu'un petit bombardier pour récupérer votre grenade, probablement de soin dans la majorité car avec ce build, on n'a pas spécialement de régénération. Pour ce qui est des modes sur le torse, comme d'habitude, des résistances aux différents dégâts. Et pour les derniers emplacements, sur votre casque par exemple, un petit lumière rayonnante pour booster vos alliés, sinon vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous êtes un solo. Et sur les bras, des dextérités cinétiques, ou stases ou fils obscurs, vous adaptez par rapport à votre arme principale, et des dextérités harmoniques car vous devez utiliser des armes en rapport avec votre doctrine, et que dans le cas de l'utilisation d'un DPS avec un prédateur du zélite, avec la perc publicité mensongère, il faut obligatoirement soutenir entre les armes. Et plus vous le faites rapidement, mieux c'est, car vous ferez un meilleur DPS. Je vous mets le lien Jim dans la description. Utilisez ce tracker d'ennemis, c'est pas parce que personne ne l'utilise qu'il est faible, bien au contraire, c'est justement l'une des raisons de pourquoi Bulgy n'a pas encore hotfix l'exotique, qu'il faut en profiter maintenant, pendant qu'il est encore temps. Profitez d'un double boost de dégâts max en DPS avec ce build, et vous serez normalement à chaque fois top DPS de votre équipe, dans n'importe quelle activité, sinon je comprends pas. Prenez soin de vous, et prenez soin des autres, c'est le long, baby. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501